Attention l'équipe, ça sent le roussi sur les cryptos cette semaine. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Prêt ? C'est parti ! Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va faire un point complet sur le marché en général, plus particulièrement les cryptos. Et on va voir, on va expliquer ensemble, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que ça sent le roussi sur le bitcoin. Et donc, implicitement, ça peut sentir le roussi sur toutes les cryptos. Ensuite, on fera une analyse de certains altcoins qui sont en forme. On va réserver l'analyse des altcoins en forme pour la fin de la vidéo. Et évidemment, ces altcoins qui sont en forme vont largement dépendre de ce qui va se passer sur le BTC. Alors, pourquoi je parle d'une price action qui sent le roussi ? C'est parce qu'on a des whales qui s'accumulent depuis quelques jours sur le bitcoin. Et ce, malgré les baisses du bitcoin. Alors ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir ensemble ExoChart. Donc, pourquoi ExoChart ? Ça permet de rentrer dans le cœur de l'order flow. Ça permet de rentrer dans le cœur de l'order flow. Ça permet de voir les zones d'intérêt. D'ailleurs, c'est grâce à ces zones d'intérêt que j'ai réussi à rentrer pas mal de shorts cette semaine. Et c'est pour ça qu'on va voir ici les niveaux d'intérêt avant finalement de s'intéresser directement à la price action comme on a l'habitude de le faire avec TradingView. Alors d'abord, ici par exemple, vous voyez qu'on avait un énorme point d'intérêt à 62 000. Alors pour moi, c'était une zone de short parfaite. Pourquoi ? Parce que s'il y avait un rejet sur ce niveau, il allait forcément avoir une correction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Vous voyez qu'on est venu chercher le niveau, on est venu chercher le point de contrôle et on a terminé ici par baisser. Donc, pour moi, ces zones ici, c'est des repères qui me permettent de savoir où chercher des longues ou des shorts. Alors ici, personnellement, j'ai rarement tendance à chercher un long sur une résistance. Pourquoi ? Parce que ce niveau va faire office de résistance. Donc, c'est pour ça que quand j'ai ce niveau, j'observe la price action sur des unités de temps plus courtes pour savoir si je dois opérer ou pas. Pareil, ici, ça a été un short qu'on a pris en live avec vous le jeudi. Et ce qui m'a poussé à rentrer dans le short, ça a été finalement le rejet de ce point de contrôle. Et on voyait aussi pareil que sur l'open interest, on continuait de hausser de façon assez significative alors qu'on avait une chute. Ça, généralement, c'est rarement bon signe. Donc, pareil, on a commencé à corriger. Et ici, ce qu'on est en train d'avoir, c'est tout simplement un range. On a un range parfait. Donc, on a un point d'intérêt, un point de contrôle à 63, 272. Donc, c'est possible que ça soit une future target. Ça sera très prochainement ou à un moment donné, cherché. Le marché a toujours tendance à chercher ce genre de niveau. Et maintenant, au sud, on a d'autres points d'intérêt qui, à mon avis, vont être visés par le marché. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'actuellement, j'estime que ça s'enrouille aussi parce qu'on a eu une correction importante entre 61 000 et 55 000. Et pourtant, on n'a aucune réaction sur l'open interest. C'est-à-dire que même depuis cette correction, l'open interest grimpe. Pour moi, ça n'indique pas forcément quelque chose de bon. Alors, ça peut être une erreur d'indication. Ça peut être une erreur et que finalement, en fait, c'est des whales qui accumulent les longues. C'est possible. Dans l'order flow, on ne fait que déduire. On ne peut pas aller plus loin que de la déduction. Mais généralement, et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on est dans un range. Et lorsqu'on a un range et qu'on a une hausse de l'open interest dans le range, c'est rarement une bonne chose. Donc, vous voyez qu'ici, on a eu une énorme correction. Et au lieu de faire chuter de l'open interest, on en a gagné. Donc, c'est des éléments qui me font penser qu'ici, on a des whales qui sont en train d'accumuler des shorts et une grosse position short. Donc, c'est pour ça que je suis ultra méfiant. Et que je m'attends potentiellement à une résolution baissière de ce range. Donc, on va maintenant chercher à analyser le prix et les niveaux clés sur TradingView. Ça sera plus compréhensible. Là, je vous ai juste marqué les niveaux clés. Et avant de terminer sur les niveaux clés, le prochain niveau clé, il est au sud à 55 000. D'accord ? Donc, à 55 000, on a le prochain qui se trouve ici. Et on en a deux autres à 53 700 et 53 100. Toute cette zone, donc 53 500, on va dire, pour l'arrondir. Et 55 000, c'est les deux prochains niveaux clés. Et je suspecte que le prix veuille aller chercher, le marché veuille aller chercher ces niveaux clés avant de potentiellement repartir. Alors, un cas de figure, on va dire, qui pourrait être le cas. C'est-à-dire, on n'est jamais sûr de rien. On pourrait très bien traverser cette zone et aller directement à 54 ou autre. On peut très bien traverser cette zone sans aucun arrêt. Et on va directement chercher, pourquoi pas, les 49 à nouveau, voire plus bas. Personnellement, je travaille toujours niveau par niveau. C'est-à-dire que lorsqu'on reviendra sur ces niveaux, j'observerai la réaction. J'observerai si l'open interest a évolué ou pas. Et en fonction de ça, je me forgerai une opinion. Je me forgerai, on va dire, un raisonnement en fonction de ça. Mais d'abord, on raisonne niveau par niveau. Et actuellement, le niveau, c'est 55. Je vous invite à les noter sur votre graphique et la zone des 53 à 500. Ensuite, ce qui se passera sur ces zones-là, eh bien, évidemment, ça sera avec ça qu'on va devoir réfléchir et savoir qu'est-ce qui se passe. On va redessiner la price action. On va redessiner les niveaux clés ensemble sur le prix. Tout d'abord, dans le contexte, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a eu une semaine de tendance la semaine dernière. Et cette semaine, on a eu une semaine de range. Donc, ça se trade complètement différemment. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut ajouter dans votre stratégie de trading. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trader de la même façon sur une tendance que sur un range. Pourquoi ? Parce que sur le range, ici, sur ce petit range H4 qu'on a dessiné, eh bien, le but du jeu, c'était d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre et de travailler cette zone sur des petites unités de temps. Donc, il y avait des petits mouvements. Tout de même, il faut savoir que 3 000, 4 000 dollars de mouvements sur de l'intraday, ça se travaille correctement. On a eu des ranges avec 300, 400 dollars de range. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. En revanche, sur 3 000, 4 000 dollars, il y a quand même des mouvements. On peut capitaliser là-dessus. Et personnellement, j'essaie toujours d'apprendre à mes élèves, avec mes méthodologies, de capitaliser sur ce genre de range. Pour justement éviter, un, soit d'essayer toujours de la tendance, ou deux, de ne rien faire, alors que finalement, ici, il y a de l'argent à faire. Globalement, on a notre range qui est en train de se dessiner. On a le shop H4 qui est en train de se recharger. On a le shop daily qui est aussi en train de se recharger. Mais une chose est sûre, c'est que la résolution et la sortie de ce range sera explosive. Donc, ce que je suspecte, et ça pourrait être le cas, bien qu'on ait des shorts qui s'accumulent, je ne serais pas forcément contre l'idée que même s'il y a un mouvement baissier, comme je le prévois, on va dire, à cause de l'order flow, eh bien, je ne serais pas forcément surpris qu'on vienne d'abord gratter et chercher peut-être potentiellement le haut du range. Donc, pourquoi faire ce genre de mouvement ? Si vraiment, il y a des whales qui s'accumulent et si vraiment, il y a une intention de short, eh bien, c'est tout simplement pour aller chercher de la liquidité. Donc, on entraîne le plus de gens possible dans le mauvais sens. Donc, on crée du flux acheteur. Et on aura, d'un autre côté, les whales, les shorts, ceux qui veulent que le prix descende, s'accumuler ici et profiter de toute cette liquidité acheteuse afin, justement, de créer un mouvement baissier encore plus puissant. C'est une thèse, c'est une théorie. Moi, personnellement, ce que je sais, c'est que par rapport à toutes les fois où j'ai vu ce genre de scénario, eh bien, il y a de fortes chances qu'on puisse aller chercher de la liquidité plus bas. Et maintenant, vous connaissez les niveaux clés que j'ai évoqués, 55K. Donc, voyons d'abord si les 55K réagissent. Et derrière, on a aussi les 53K, 500K, en gros, cette zone. C'est possible et je ne serais pas forcément surpris que le marché vienne tenter. Donc, attention à ce scénario parce que, justement, ça enlèvera l'envie à ceux qui étaient méfiants ou ceux qui étaient short en commençant à hausser. Ça donnera envie à plus de monde de vouloir s'intéresser au prix. Et par la suite, ici, si on a un échec qui se met en place, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on pourrait justement avoir ce mouvement violent baissier. En tout cas, voilà, c'est un scénario, c'est une thèse, c'est une théorie. Personnellement, je n'aime pas du tout quand l'open interest monte fortement, alors qu'en plus, on est dans un range. C'est ces éléments-là qui m'obligent à faire extrêmement attention et qui m'obligent à soit hedger mon spot, soit potentiellement chercher un setup short quand il va se présenter. Vous voyez qu'ici, on a laissé, par exemple, de la liquidité sur les 59 829. On a laissé deux zones quasi parfaites en termes de liquidité. Donc, généralement, c'est le genre de zone qui va être cherchée par le marché pour aller chercher les stop loss. S'il y a des shorts qui ont commencé à s'empiler là, il y a juste à hausser un petit peu pour les dégager. Ça, c'est le genre de moment, c'est le genre de scénario où je sais que, voilà, ici, on a de la liquidité. Ce n'est pas forcément, on va dire, la zone tout de suite idéale de short. J'attendrai toujours des prises de liquidité. J'attendrai des réactions dans le sens opposé pour pouvoir me placer. Pour l'instant, vous voyez qu'on commence doucement à hausser, on hausse doucement et c'est pour ça que je pense qu'on va venir gratter un maximum de liquidité avant potentiellement de baisser. Donc, très attention à ça, très attention à avoir un comportement justement où on laisse penser qu'on va hausser. Et si on voit qu'on continue, l'open interest continue à hausser, c'est là où il va falloir être extrêmement vigilant. Mais vous voyez qu'on a laissé deux poches de liquidité évidente à 59,900 et celle dont je vous ai parlé précédemment à 61,700. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait des prises de liquidité sur ces niveaux. Et si on a une réaction baissière de ce type avec une belle mèche, avec une belle réintégration, eh bien, dans ces cas-là, je centrerai un short. Après, il faut savoir qu'actuellement, on est pile poil sur le milieu de range. Donc, le milieu de range peut aussi servir de résistance pour justement aller plus bas. Par exemple, une idée short, ça pourrait être de venir gratter de la liquidité et réintégrer de façon vigoureuse le milieu de range, le bas du milieu de range. Et dans ces cas-là, ça pourrait tout simplement donner lieu, ici, pourquoi pas, à venir chercher cette liquidité. Donc, je me prépare à tout type de scénario. Ça ne m'empêche pas d'être ultra flexible. Ça ne m'a pas empêché, par exemple, en live, où j'ai évoqué ce niveau des 56,500 comme étant un superbe niveau de rebond. Et ça ne m'a pas empêché d'acheter ce niveau et d'aller chercher ici le milieu de range. Le fait que j'estime ou que je pense ou que j'ai des doutes ou que je perçois quelque chose d'anormal ne m'empêche pas forcément d'aller long short, long short s'il le faut. Peut-être, peut-être que si ça se trouve, on continue d'évoluer dans le range et plus on évolue dans le range et plus on a l'open interest dans les jours qui viennent qui chute. Et là, dans ces cas-là, justement, ça serait peut-être un signal qui serait plutôt positif ou en tout cas un signal qui serait à surveiller aussi pour une potentielle sortie par le haut. Mais tant qu'on est sous les 63,700, on est sous le pivot. Donc, on est susceptible de vouloir corriger sur cette zone, de buter sur cette zone et donc elle fait office de barrage. Et donc, tant qu'elle fait office de barrage, eh bien, c'est simple, eh bien, on peut potentiellement chercher des shorts. Si à un moment donné, on a une résolution haussière franche sur les 63, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Je chercherai à nouveau des longues pour aller chercher les 70. Mais en ce moment, eh bien, on a ce barrage qui est là, ce pivot qui fait office de barrage et donc, j'estime que le but du marché sera d'aller chercher de la liquidité plus bas vers les 55,200 et les 53,500 si le marché veut aller plus bas. Donc, n'hésitez pas à partager votre billet si vous êtes long, si, justement, vous pensez que ce signal sur l'open interest n'est pas forcément négatif. N'hésitez pas à partager votre avis. J'adore, évidemment, avoir vos commentaires, votre sentiment. Il faut savoir que quand on donne son avis tous les jours, eh bien, c'est super intéressant d'avoir d'autres avis, justement, pour confronter les idées, etc. Ethereum, BTC, qui nous avait fait une semaine légèrement haussière la semaine dernière, a commencé à se calmer cette semaine. Pour l'instant, il est ce qu'on peut appeler sur un pullback. Si on prend le creux, le sommet, vous voyez qu'on est en train de rebondir. On est actuellement sur un pullback. Donc, on a une semaine baissière sur le THBTC et ça s'est constaté immédiatement sur Ethereum. Ethereum a été beaucoup moins fort que Bitcoin cette semaine et finalement, il continue de l'atterrasser de façon violente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvements quasiment sur l'Ethereum et donc, il est devenu extrêmement mou cette semaine. Donc, il y a eu des belles occasions short. Il y a eu des belles opportunités short. Ici, par exemple, lorsqu'on a fait un faux break, ici, il y avait une superbe opportunité short. mais ça reste des mouvements qui sont minuscules et donc, qui ne sont encore pas très intéressants à trader pour l'instant. En daily, on constate que le shop se recharge à fond. On a laissé, on va dire, une belle résistance bien droite, bien horizontale. Et si on franchit cette résistance à la hausse, on ne tardera absolument pas à aller chercher les 3 000 dollars. 3 000 dollars, ça représente le point clé. Ça représente pile-poil, on va dire, où il y a un POC et où il y a énormément de liquidités qui attendent. L'avantage, c'est que pour l'instant, on peut continuer de latéraliser. On peut continuer d'aller chercher de la liquidité. Donc, le prochain point de contrôle pour Ethereum, c'est à 2 400. Donc, si le mouvement baissier s'opère sur le Bitcoin ou si on finit par avoir un mouvement baissier violent sur le Bitcoin, eh bien, dans ces cas-là, il y a de gros chances qu'on aille aussi chercher les 2 400. Mais à mon avis, comme sur Bitcoin, ça sera juste pour chercher de la liquidité. Donc, ça sera toujours dans le but d'aller chercher de la liquidité et de continuer à dessiner un range. Pourquoi on dessine ce genre de range ? Eh bien, c'est justement pour piéger un maximum d'intervenants. Dans les ranges, beaucoup d'investisseurs, de traders se font piéger. Ils perdent énormément d'argent dans les ranges. Donc, quand on range, eh bien, ça permet justement à ceux qui savent trader les ranges, eh bien, de capitaliser un maximum. Et ça permet aussi que le jour où on casse le range, il n'y ait presque plus personne. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Et c'est pour ça que les cassures de range ou lorsqu'on a des mouvements explosifs sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, eh bien, généralement, il n'y a plus personne au moment où ça explose vraiment. Donc, ça, c'est vraiment très important de le comprendre, de le voir ainsi. Et actuellement, on est dans un contexte de range. Donc, si on casse ce niveau des 2 700, eh bien, il faudra respecter et on aura une belle target à 2 900. Pour l'instant, on a une grosse résistance. Donc, tant qu'on est en grosse résistance, eh bien, on doit trader l'actif comme un range. Et ça nous permet justement d'éviter les faux mouvements. Ça nous permet d'éviter les faux espoirs. Et surtout, ça nous permet de capitaliser un maximum. Alors, dans les coins qui ont été relativement forts cette semaine, on a le FTM. Donc, le FTM qui nous fait ce qu'on appelle une belle petite tendance haussière discrète. Pas de gros mouvements, mais il est en train de nous dessiner ici un beau canal haussier. Alors, attention, parce que ce genre de canal, quand ça termine par casser, ça termine par casser violemment à la baisse. Donc, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que là, on accumule de plus en plus de mondes qui sont en train de long. Donc, il suffira d'un mouvement violent pour justement piéger tout le monde. En plus, qu'est-ce qu'on a actuellement ? On est sur un pivot. On est sur une zone pivot. Donc, on est sur une zone de résistance. Donc, pareil, ici sur le FTM, il y avait de quoi profiter d'un joli mouvement. D'un joli mouvement haussier avec des jolis pull back. Maintenant, on arrive en zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe en zone de résistance ? Eh bien, on a des chances de corriger dessus. Vous voyez qu'ici, on est retourné, venu chercher la zone de rechargement sur le RSI. Possibilité peut-être d'aller chercher de la liquidité à nouveau. Mais en cas de rejet violent sur ce niveau, par exemple, je n'hésiterai pas à amorcer un short. Si par exemple, on vient chercher toute la liquidité qui réside à 40 centimes et qu'on réintègre, ça nous créera, on va dire, une continuation de cette divergence. Et je n'hésiterai pas à shorter. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de liquidités à venir chercher. Et si en plus de ça, ça se fait en combinaison avec le BTC, eh bien, ça fait une raison supplémentaire de rentrer short sur le FTM. Alors, autre cas de figure, c'est qu'il casse la résistance et qu'il continue de hausser sévèrement. Tout ça, c'est possible. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous scénariser un maximum de possibilités afin que vous soyez prêt à toutes les éventualités. Moi, je vous donne juste mes idées. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que pour les débutants, on a lancé un webinaire, comment réussir son premier trade. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont largués, qui n'ont pas de méthodologie, qui n'ont pas de stratégie, qui ne savent pas comment établir un plan, comment choisir ses cryptos, comment procéder à un raisonnement, comment avoir une méthode, une stratégie pour justement opérer sur les marchés. Et c'est pour ça qu'on a lancé pour ce début d'année un webinaire, comment réussir son premier trade en 2024. Donc, ça va vous permettre d'avoir un vrai contexte de travail. J'ai formé énormément de débutants. Je pense que j'ai eu au moins 2 000 élèves ou 3 000 élèves dans l'académie depuis le lancement de Captain Trading et nous l'ont tous remercié pour ce webinaire débutant qui permet de leur donner un cadre de travail. Alors, ne tardez pas. Pourquoi ? Parce que les 15 premières places sont à tarif réduit. Donc, vous pouvez assister à ce webinaire à tarif réduit. Donc, bookez votre place, évidemment, avant les 15 premiers. Et je serai ravi, évidemment, de vous retrouver en septembre pour justement bien démarrer l'année avec vous et faire en sorte que vous soyez capable d'être indépendant dans votre prise de décision, que vous soyez capable de prendre des trades de vous-même et que vous soyez autonome. Je termine maintenant par un autre altcoin qui est relativement intéressant dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il n'a pas rigolé. Chaque pullback était une occasion de rentrer à l'achat et ça n'a pas blagué, d'accord ? C'est-à-dire que je vous en ai parlé la semaine dernière et c'était, on va dire, bien vu. Pourquoi ? Parce que ce coin a continué de hausser. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a sur HNT, on a le RSI qui est en zone neutre. Donc, il a rechargé, on va dire. Et maintenant, on va dire que cette divergence, en quelque sorte, la divergence qu'on avait mis en place est en quelque sorte annulée. À partir du moment où on revient sur la zone de chargement, les divergences n'ont plus le même pouvoir, n'ont plus le même effet. Donc ici, shop chargé à fond, pattern de consolidation qui est en train de se mettre en place. Je ne serais pas forcément surpris qu'on ait une résolution haussière de ce pattern. Donc, vous voyez qu'il y a quelques petits coins à droite, à gauche qui font leur chemin. qui sont chauds, qui sont en tendance. Pendant que le Bitcoin range, évidemment, ils ont profité, ils profitent du Bitcoin qui est en statut de range pour justement évoluer de façon indépendante. Mais il faut être extrêmement sélectif sur ces choix, comme vous pouvez le voir. Une semaine, c'est un coin. Une autre semaine, c'est un autre coin. Une semaine, ça range. Une semaine, ça tendance. Donc, il faut être extrêmement précis et surtout éviter de faire trop de choses à la fois pour éviter de se perdre. Moi, personnellement, je ne trade que quelques altcoins quand je vois qu'ils sont en tendance, quand je vois qu'ils sont intéressants. Et ensuite, je trade le Bitcoin quand il se trouve sur des niveaux importants. Donc, des niveaux, comme on a vu aujourd'hui, des points de contrôle, on est sur des hauts ou des bas délits quand on est vraiment sur des zones intéressantes. Et ensuite, je focus sur le Nasdaq à partir de 14h30. J'évite de m'éparpiller sur 50 cryptos différentes. J'évite d'avoir 50 trades ouverts. Non, je ne me focus que sur quelques setups durant la journée s'ils se mettent en place. Donc là, je vous ai dit, pour le Bitcoin, là où j'allais focaliser mon attention dans les prochains jours, voir les réactions sur ces niveaux. et à partir de ce moment-là, j'agirai et j'exécuterai le plan. Excellent trading à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao l'équipe.